Les Québécois, on aime la bière. C'est pas pour rien qu'on compte plus de 300 microbrasseries à travers la province. Sauf que même si on savoure notre pinte jusqu'à la dernière goutte, la fabrication de la bière génère toujours un résidu en amont. La drèche. C'est que pour faire de la bière, on utilise quatre ingrédients principaux. Le malt, l'eau, le houblon et les levures. La drèche, c'est le dépôt céréalier qui reste dans la cuve après qu'on ait cuit le malt et qu'on ait soutiré le mou. Il reste comme un genre de gruau. Pas nécessairement ce que t'as le goût de grignoter avec ta épillée. Et on en génère quand même beaucoup. Par exemple, si 10 litres de bière sont bues dans un party, ça veut dire que 2 kg de drèche ont été produits. Rien que sur l'île de Montréal, les microbrasseries génèrent environ 3420 tonnes de drèche par année. À notre défense, on en récupère déjà de la drèche. Ça fait de la nourriture pour le bétail. Mais ça prend un agriculteur à proximité et on n'a pas toujours ça sous la main, un agriculteur. Mais de toute façon, s'en tenir à ça, ce serait bien sous-estimer le pouvoir de la drèche. Dans le brassage, on veut retirer l'amidon essentiellement, qui après va être fermenté et va produire la bière. Et restent tous les sucres non dissous. Reste l'enveloppe du grain, restent les sels minéraux, restent les fibres, les protéines qui se trouvent dans l'enveloppe du grain. Donc la drèche, c'est un trésor de bienfait. Je m'appelle Patrick Mougin, je suis un des trois actionnaires à la création de la brasserie Malström à Notre-Dame-des-Prairies. Lorsqu'on brasse, on génère un certain nombre de résidus, beaucoup d'eau et beaucoup de drèche. L'eau, on arrive à la retraiter, mais la drèche, c'est un problème pour le brasseur. Donc on la donne, on l'enfouit, selon là où la brasserie est située. À la brasserie Malström, on est une toute petite microbrasserie. On génère environ 200 à 300 kilos de drèche par brassage et on brasse 4 à 5 fois par semaine. Ça fait énormément la fin d'année. On estime que juste dans la région de la Naudière, annuellement, on produit 900 tonnes de drèche. Les motivations de revalorisation de la drèche, elles sont doubles. D'une part, économiques. Au niveau de la brasserie, on a acheté le malt. Et d'autre part, elles sont, de par mes convictions, on ne jette rien. Tout a une utilité. J'ai étudié en chimie. En chimie, on dit que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. J'ai essayé de mettre en place un procédé qui me permet de valoriser la drèche. L'idée d'utiliser la drèche pour en faire les craquelins, elle est assez simple. Elle est comment utiliser tous les bienfaits de la drèche, sels minéraux, protéines, fibres, au lieu de les donner aux animaux, comment les utiliser pour l'alimentation humaine. Voilà l'idée de rebond. Revaloriser la drèche, c'est un nombre incalculable de défis. La drèche, c'est un produit sensible, fragile, qui a une durée de vie relativement courte, de moins d'une journée à température ambiante, pour pouvoir l'utiliser. Donc le premier défi, c'est la logistique. Il faut être très rapide. Juste après le brassage, on vient collecter la drèche et on l'utilise. Le deuxième défi, c'est que d'une variété de malt à l'autre, il n'est pas broyé de la même façon avant le brassage. Donc il ne contient pas la même quantité d'humidité une fois qu'on l'a égouttée. Le brasseur, ce qui l'intéresse, c'est le mou. C'est un sous-produit, donc il ne s'en inquiète pas. Donc quand ça l'arrange, durant le procédé, il sort la drèche et puis il l'évacue. Elle peut être plus ou moins humide de par le temps d'égouttage, mais elle peut être plus ou moins humide de par la structure du malt, des différents malt qui la composent. Et pour moi, pour en faire une pâte, l'humidité, c'est clé. Une pâte trop humide va coller dans mes équipements, on ne va pas pouvoir la laminer, on ne va pas pouvoir la découper, etc. Une pâte trop sèche, elle ne va pas se laminer non plus de la même façon. Donc la gestion de l'humidité a été un véritable défi. Comment on a réussi à maîtriser cette humidité ? Il fallait d'une part caractériser la drèche. Quels sont les taux d'humidité ? Il fallait déterminer sa durée de vie après le refroidissement, après le broyage. Dans mon atelier, je ne suis pas équipé, donc j'ai fait appel ici au cégep de Joliette, au labo bio-enviroïne, pour qu'il puisse m'aider à caractériser ma drèche. Alors à ce moment-là, l'entreprise avait déjà élaboré la recette de craquelin à base de drèche. Ils avaient commencé à faire de la production, et puis ils nous ont demandé un peu de les aider à optimiser leurs procédés. Mon nom est Marcel Vachon. Je suis enseignant au cégep de la nausière à Joliette, dans un programme technique qui se nomme « Technologie des procédés et de la qualité des aliments ». Et aussi, j'ai la chance de participer à certains projets de recherche en collaboration avec notre centre d'innovation, qui est Bio-Enviroïne. Dans une première phase, il fallait déterminer quelle était l'humidité, la quantité d'eau qu'il y avait dans les drèches. Parce qu'il y a une difficulté, un enjeu, c'est que chaque lot de drèche n'a pas la même quantité d'eau. Il y a une grande variation. Dans un premier temps, on va être certain qu'on avait une méthode d'analyse de l'humidité qui était précise, répétable. Donc, on s'est fie sur des méthodes qui existantes, mais qu'on a adaptées pour l'analyse de la drèche. Avec les documents qu'on avait dans nos installations, nous avons utilisé une balance à humidité. Donc, c'est une balance à lampe halogène, qu'on appelle, qui pèse un échantillon avant, qui le déshydrate, qui le pèse après. Et la différence, on peut calculer la quantité d'eau qu'il y avait dans l'échantillon. C'est une méthode plus rapide. Sinon, on a utilisé des méthodes plus longues au four. Donc, on sèche au four pendant 24 heures. La méthode rapide, avec la balance à lampe halogène, nous a permis justement, avec plusieurs répétitions, de voir donc qu'elle était reproductible et qui donnait un résultat qui était juste et précis. Une fois qu'on a fixé la méthode d'analyse d'eau, d'humidité, c'était de voir est-ce qu'il y avait un moyen, pas de déshydrater la drèche, mais d'enlever une certaine quantité d'eau pour qu'elle soit plus constante. Donc, pour ne pas qu'il y ait toujours à ajuster sa recette. Donc, on a fait des tests avec une presse hydraulique puis on a fait des tests avec une essoreuse, donc par la force centrifuge qui permet d'enlever une certaine quantité d'eau. Et nous avons fait différents tests de cuisson. Un des enjeux, c'était le gonflement des craquelins. Une pâte mince que l'on met au four, eh bien, l'humidité peut sortir rapidement du craquelin, ce qui fait que ça fait une croûte à la surface et là, ça gonfle. Donc, il y avait deux techniques que nous avons testées. Une technique, c'était de perforer la pâte, de piquer la pâte après le laminage, avant la cuisson. Donc, ça permet à l'humidité de sortir sans faire gonfler la pâte. Sinon, on a pu voir également sans piquer la pâte, mais en cuisant graduellement. Donc, ça aussi, ça minimisait ce défaut-là de pâte boursouflée. Plus la cuisson est longue, bien, à ce moment-là, il peut faire moins de produits dans une journée, donc des fois, c'est de voir qu'est-ce qui est optimal comme cuisson en temps, en température. Donc, ça aussi, quand on parle d'optimisation de procédés, c'est d'en arriver à un produit qui a les caractéristiques sensorielles que l'entreprise veut, mais qui permet de donner une meilleure productivité. Il est toujours plus facile de pratiquer une économie linéaire qu'une économie circulaire. Faire un craquelin à partir de drèche et non pas de farine de drèche, ça amène une texture de pâte particulière et l'aminer, étendre cette pâte sur une plaque de cuisson pour la cuire, là aussi, c'était tout un défi. Pour ce faire, ici, avec Rebon, on a imaginé et conçu un équipement spécifique qui est capable de l'aminer, déposer sur plaque, découper le carré avant la cuisson. Donc, cet équipement est unique. Il a été conçu pour nous, il est fait pour nous et cet équipement vient s'ajouter à la liste des innovations qu'on a réalisées ici dans l'atelier. La prochaine étape de notre développement, ça va être de relocaliser l'atelier dans un bâtiment qui nous permette une mise à l'échelle industrielle, qui nous permette une croissance pour être suffisamment rentable. La mise à l'échelle industrielle qu'on vise pour l'année 2024, elle nous permettra de recycler une grosse partie de drèche, mais pas l'entièreté de la drèche qui va être produite au Québec. Parce que la quantité de drèche qu'on va réutiliser est minime par rapport à la quantité de drèche qui va être produite dans l'industrie brassicole. Il y a beaucoup, beaucoup de brasseries au Québec, il y a beaucoup, beaucoup de microbrasseries au Québec. Et nous, donc, on viendra se greffer aux petites et moyennes microbrasseries localement, ponctuellement, pour collecter sur place et transformer sur place les drèches qu'ils auront produites. En économie circulaire, il y a un principe important pour aller au-delà du recyclage, le surcyclage. Le recyclage classique, c'est de donner une deuxième vie à un produit dont on n'a plus besoin, même si ça implique des pertes. Le surcyclage, ça consiste à trouver le moyen de prendre le résidu d'un produit et de lui redonner une valeur supérieure ou au moins égale à sa valeur originale dans sa deuxième vie. Comme moi, dans ma prochaine vie, j'espère que je vais être plus hotte que maintenant. Il y a deux trucs pour faire du surcyclage. D'abord, il faut observer un déchet en laissant de côté nos préjugés qui nous le font voir comme une simple ordure. Il faut voir la beauté au-delà de la décomposition. C'est comme ça qu'on peut découvrir son potentiel. Ensuite, il ne faut pas hésiter à sortir de son secteur d'activité pour trouver d'autres applications dans d'autres secteurs. Le rebut des uns fait le bonheur des autres. Il y a des chercheurs de l'Apocatiaire qui ont fait l'exercice avec la drèche. Ils pensent amener la drèche dans le secteur des cosmétiques et des produits ménagers. En tant que scientifique, on part toujours d'une hypothèse. C'est ce qui maintient le fil du projet. On savait qu'il y avait des microbilles de cellulose qui pouvaient être faites. On savait aussi qu'un des composants de la drèche était de la cellulose. On ne savait juste pas quel autre composant allait nous aider ou nous nuire dans la drèche. Je suis Vincent Banville, directeur scientifique ici au CDBQ, le Centre de développement bioalimentaire du Québec. Donc, on a débuté comme recherche agricole, puis depuis plusieurs années maintenant, on fait de la recherche et développement et du transfert technologique pour les entreprises du secteur bioalimentaire. Notre mission, c'est d'aider les petites, moyennes et grandes entreprises à développer des procédés alimentaires plus durables. Le projet des microbilles est issu de deux problématiques. La première étant qu'en 2018, le gouvernement fédéral a banni la vente, la production et l'usage de microbilles de plastique dans les produits d'hygiène, mais aussi les produits nettoyants pour des raisons environnementales. Parce qu'ils se retrouvent dans l'environnement via les résidus de nettoyage. Ils ne sont pas tous collectés dans nos processus de traitement d'eau. Donc, les microbilles se retrouvaient à divers niveaux de la chaîne alimentaire. D'un autre côté, on génère la drèche en énorme quantité et on ne sait pas quoi en faire. On a eu l'idée de combiner ces deux problématiques-là et d'en faire un projet pour faire des microbilles à partir de drèches qui sont biodégradables et qui sont biosourcées. Les microbilles, dans les produits cosmétiques ou récurrents, ils servent pour leurs propriétés abrasives. Ils ont une certaine porosité aussi qui fait qu'ils peuvent emprisonner le sébum sur la peau et qui vont être lisses aussi en surface pour éviter de dégratigner la peau. Donc, c'est des propriétés qui sont spécifiques initialement aux microbilles de plastique, mais que maintenant, on cherche à reproduire avec nos microbilles de drèches. On est vraiment des pionniers dans la transformation de microbilles à partir d'un substrat ou d'un coproduit très complexe, qui est la drèche. Il y a beaucoup de composants qui peuvent aider, mais surtout qui peuvent nuire à cette formation-là. La drèche est un sous-produit céréalier de brassage. Après le brassage, il reste beaucoup d'eau, environ 80-85 % d'eau, des protéines et certaines fibres. Ces fibres-là ont peu d'intérêt habituellement, et spécialement en alimentaire. C'est des fibres très insolubles. Nous, ce qu'on a cherché à faire, c'est de solubiliser ces fibres-là, qui sont de la cellulose, la lignine, pour recréer des microbilles. Il y avait déjà des études qui proposaient la transformation de la cellulose pure en microbilles. Notre objectif du projet, c'était d'éviter de purifier de la cellulose, qui peut servir à d'autres usages, et d'utiliser directement de la drèche, et d'incorporer d'autres éléments qui habituellement ne sont pas pris en compte. Et donc, on valorise plus de matière vers des utilisations à haute valeur ajoutée. Comme tout projet, il y a différentes étapes. La première, c'est de bien connaître son matériel de départ, donc la drèche, de bien connaître aussi ce qu'on veut atteindre, donc les propriétés des différentes microbilles, la sphéricité, la taille, la porosité, la dureté. Pour ce qui est de la drèche, bien connaître la variabilité entre les différents brassins et les différentes microbrasseries, pour s'assurer qu'on a un procédé qui est robuste et qui peut accueillir différentes matières. Par la suite, quand on connaît ça, on adapte le procédé de microbilles de cellulose en fonction des propriétés de la drèche. La drèche contient différentes protéines et autres molécules qui peuvent nuire à la formation et les bonnes propriétés d'une microbille. Donc, ça a été ces étapes d'études-là. Les conditions du procédé, bien sûr, donc la température, les concentrations d'acides, les types d'acides ont été étudiées pour finalement produire des microbilles. Les différentes étapes du procédé sont le pré-traitement de la drèche. Donc, on va commencer par s'assurer qu'on enlève les solubles qui sont des inhibiteurs de la formation. Après ça, on va solubiliser cette drèche-là, donc faire un liquide qui est un peu brunâtre, mais qui va nous permettre après ça de reformer des billes en sphère. L'idée, c'est de prendre cette solution-là et de la déposer en gouttelettes dans une autre solution, dans un bain de solidification. Donc, on va avoir des petites billes humides qui vont être séchées. Ça va permettre d'avoir cette porosité-là aussi qui est nécessaire pour ce type d'application. Le procédé qu'on a développé est globalement pensé pour être le moins énergivore possible. C'est-à-dire que déjà, on va prendre les drèches qui vont être humides et donc on va éviter des étapes très énergivores de séchage. On va pouvoir stabiliser cette drèche-là qui est hautement dégradable. On va réduire la quantité de produits chimiques qui vont être utilisés. On va éviter surtout des étapes de purification dont on n'a pas vraiment besoin et donc qui vont sauver du temps des ressources qui sont si précieuses. Ce qui est intéressant aussi de ce projet-là, c'est qu'on a découvert qu'on peut utiliser cette drèche-là qui est solubilisée et en faire bien plus que des microbilles. On peut faire des contenants biodégradables. On peut le reformer en différentes formes en incluant plus ou moins de protéines à l'intérieur de ces applications-là. Et donc, je pense que les possibilités qu'ont ouvert ce projet-là sont beaucoup plus grandes que les microbilles. Et si je vous disais que la drèche peut avoir une utilité dans le domaine des nanotechnologies? Elle pourrait servir à fabriquer des points quantiques de carbone. On dirait le nom d'une technique de tricot. Regarde, j'ai réussi mon point quantique! Des points quantiques, ça vous allume quelque chose à part des points d'interrogation dans les yeux? En fait, c'est comme des atomes artificiels qui peuvent transmettre de la lumière. On les utilise dans les lumières Dell dans les écrans nouvelle génération. Ça peut aussi être utilisé en imagerie médicale pour détecter différentes maladies. Ça donnerait des particules moins nocives que d'autres qu'on utilise en ce moment. Et ça pourrait aussi servir à faire des censeurs pour détecter des métaux lourds dans l'environnement. Ce qui rend les points quantiques vraiment spéciaux, c'est que la couleur de la fluorescence qu'ils émettent est déterminée par leur taille. S'ils sont petits, la fluorescence est d'un bleu intense. S'ils sont plus grands, leur couleur vira au rouge. Évidemment, grand, c'est relatif. On est à l'échelle nanométrique. La drèche de microbrasserie, de brasserie, peut servir à fabriquer, à synthétiser des points quantiques de carbone. Puis ce qu'on vise, c'est d'avoir des nouveaux points quantiques qui vont être faciles à fabriquer et puis qui vont avoir moins d'impact sur l'environnement et puis toujours, évidemment, améliorer leur performance. Je suis Claudiane Loilette-Plamondon. Je suis professeure au département d'unis de la construction de l'École de technologie supérieure. L'École de technologie supérieure, l'ETS, est une université d'enseignement de génie appliquée. Donc, un point quantique, c'est un assemblage d'atomes. Et puis si on l'excite avec une certaine énergie, on va déplacer les électrons. Ça va émettre de la fluorescence, donc de la lumière. Présentement, les points quantiques qui sont utilisés dans l'électronique sont surtout faits à partir de métaux lourds, à partir de cadmium, de plomb et puis d'autres métaux. Donc, l'idée, c'était d'adapter un peu les procédés, de voir comment c'était possible avec de la matière organique, finalement, qui a besoin d'une deuxième vie, comment on peut la transformer en points quantiques et puis de limiter l'utilisation de toutes les ressources toxiques. Ce qu'on se rend compte avec la drèche, c'est qu'on a une matière première qui contient naturellement du carbone, mais la drèche, elle va contenir aussi de l'azote, du phosphore. Et puis ça, ça fait qu'on a des particules qui sont naturellement dopées. C'est plus respectueux de l'environnement que de te combiner d'autres produits chimiques pour en obtenir. La fabrication des points quantiques de carbone, elle procède dans différentes étapes. Donc, d'abord, on obtient la drèche, on la sèche, puis il y a une première étape de carbonisation au micro-ondes. On obtient une poudre qui est noire, on la broie, on le met en solution dans l'eau. Ensuite, il y a une deuxième étape de carbonisation au micro-ondes. Ensuite, on fait des cantés, on utilise la centrifugation pour vraiment séparer le liquide du solide. Et puis, comme on veut une solution qui est quantique de taille nanométrique, on garde la solution qui est liquide. Puis ensuite, il y a deux étapes de filtration. Une première filtration avec un filtre micrométrique. Et puis ensuite, il y a une deuxième filtration avec un sac à dialyse, qui est une filtration de taille moléculaire. Et puis là, on obtient à chaque étape des particules qui sont de plus en plus de taille nanométrique. Et puis ensuite, la dernière étape, c'est de faire la lyophilisation de la solution pour vraiment récupérer nos points quantiques. Donc, c'est une surgélation puis une évaporation sous vide. C'est un peu le même procédé à la fin que pour fabriquer la nourriture pour les astronautes. Ici, nous voyons la drèche telle qu'obtenue à la microbrasserie. Celle vient d'un brasseur de Montréal qui est tout près de l'ETS. Ensuite, nous l'avons séché pour enlever la quantité d'eau résiduelle. Et puis ici, on voit à quoi ressemble la drèche une fois qu'elle a été carbonisée au micro-ondes. Et puis ensuite, on l'a broyée pour qu'elle soit plus facile à mettre en solution. Et puis là, finalement, on obtient nos points quantiques qu'on peut mettre en solution. Puis là, c'est là qu'on peut observer une fluorescence. Ici, on peut voir que nos points quantiques arrivent à générer de la lumière, finalement, à générer une émission qui est perceptible. Présentement, la plupart des points quantiques qui sont faits à partir de la matière biosourcée, ça émet souvent de la lumière qui est bleue. C'est ce qui est le plus fréquent. Puis le défi, c'est vraiment d'arriver à les générer d'autres couleurs avec des matières premières qui sont des résidus issus de l'économie circulaire. Le défi n'est pas juste de produire cette poussière de carbone. Le défi est vraiment de contrôler le procédé avec précision pour obtenir à coup sûr des particules qui vont avoir la bonne taille, la bonne structure et puis la bonne composition chimique. Et puis aussi, vraiment de fonctionnaliser les particules selon ce qu'on veut en faire. À terme, on vise des nouvelles applications pour de l'électronique, de la détection environnementale, médicale, durable. On dit qu'on peut trouver l'inspiration au fond d'un verre. Au Québec, on la trouve aussi au fond des cuves de brassage. On a plusieurs idées au Québec pour ne pas perdre la trèche. Mais les microbrasseries ont aussi d'autres défis qui requièrent des innovations durables. Un de ces défis, c'est que pour changer l'eau en bière, ça prend beaucoup d'eau. En ce moment, une entreprise québécoise élabore une machine qui réduit l'eau, mais aussi le temps et l'énergie utilisées dans le processus de fabrication. À Singapour, il y a une brasserie qui a lancé une bière faite à partir des eaux provenant des stations d'épuration. Sa production est soutenue par le gouvernement pour faire face à une éventuelle pénurie d'eau potable. On dit que la « New Brew » a un goût très net. Miam! C'est surprenant, mais finalement, plutôt intelligent et écologique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada